Nous sommes ravis de vous savoir connectés pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous vous parlons d'André Onana, le gardien du but international camerounais. L'un des moments marquants dans la carrière d'André Onana a été son absence pendant le match Cameroun contre la Serbie à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. De nombreux fans s'étaient interrogés sur l'absence du jeu d'une rencontre qui était décisive pour la qualification du Cameroun en 8e des finales pour la Coupe du Monde 2022. Si vous voulez mieux connaître le sujet d'André Onana ainsi que les raisons pour lesquelles il avait été absent lors du match Cameroun contre la Serbie, alors regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous pour ne jamais manquer les vidéos sur vos stars préférés. André Onana est un footballeur international camerounais qui évolue au poste de gardien de but à Inter Milan. Il est né le 2 avril 1996 dans le village de Colgore situé dans la région du centre du Cameroun. Le footballeur camerounais est né d'Adèle Onana et de François Onana. Le gardien de but a grandi dans son village natal à Colgore, côté de ses 4 frères. Il est issu d'une famille pauvre, il n'avait pas d'électricité dans la maison. Le jeune de l'époque et ses frères et soeurs prenaient leur bain dans une rivière voisine. En tant que parents travailleurs, Adèle et François voulaient que le jeune gardien de but se concentre sur les études. Cependant, il était très intéressé par le football, en particulier le gardien de but, une position de jeu à laquelle il a été adopté dès son plus jeune enfance. Quand André Onana avait 11 ans, il jouait sur le terrain de sable lorsqu'un éclaireur de l'académie Samuel Eto'o l'a découvert. Ainsi a commencé sa carrière dans le football professionnel. C'était à celle de Samuel Eto'o l'académie que le gardien prodige a appris les bases de son rôle pendant 3 ans. Pendant qu'Onana y était, il était largement connu comme le meilleur gardien de but du Cameroun pour son groupe d'âge. Avec une telle reconnaissance, est venu l'intéressé de Barcelone qui a cherché à le voir se développer dans la Masia. Lorsque le jeune est arrivé à la Masia, il n'avait que 13 ans et n'était accompagné d'aucun membre de sa famille. Ce n'était pas facile de tout quitter à cet âge. L'apprentissage d'une langue ne lui était pas facile. Néanmois, il était heureux de jouer au football sur le sol européen et a fait de son mieux pour ce sport. Pas étonnant que son ascension dans les rangs du club se soit déroulée sans accroque, aboutissant à son transfert au club néerlandais de l'Ajace en 2015. Il fait ses débuts dans l'équipe réserve de l'Ajace quelques jours seulement après son arrivée au club. Il a mis un stylo sur papier pour améliorer le contrat dans les années suivantes. A partir de la saison 2018-2019, il devient le gardien numéro 1 du Cameroun devant Fabrice Ondois. Comme son frère aîné Samuel Eto'o, André Onana a déjà été repéré lors de la cérémonie du Ballon d'or en 2019 comme l'un des nominés pour le prix du meilleur gardien de but. Bien qu'Alison Baker ait battu Onana pour remporter le prix tant convoité, il ne faudra peut-être pas longtemps avant de voir ce dernier rivaliser avec d'autres pour le prix. Ce n'est plus une nouvelle qu'il cotise l'intérêt de Chelsea et jouer en Première Ligue fera de lui un candidat compétitif pour ce prix. L'histoire d'enfance d'André Onana est marquante, inspirante car il est parti de zéro pour un grand gardien de but sur le plan international. Concernant l'absence d'André Onana au cours du match Cameroun contre la Serbie, match au cours duquel le Cameroun a fait un match nul avec un score de 3 buts par tour, il en ressort donc que le portier de l'Inter Milan aurait été écarté pour des raisons disciplinaires. Le coach Rigober sont en conférence d'après-mâche, revient sur la mise à l'écart du gardien principal André Onana. Il s'exprime en ce thème « André Onana est un maillot important, mais je dois privilégier le groupe. Il a voulu prendre un peu de recul, il faut être discipliné. On doit privilégier le groupe, pas les individualités. On ne remet pas encore ses performances, il est à l'écart du groupe. J'ai demandé qu'il attende et on verra si c'est possible qu'il revienne. Ça dépendra aussi de lui. » Voilà donc la raison qui justifierait l'absence d'André Onana au cours du match Cameroun contre la Serbie. Nous sommes ravis de vous savoir toujours connectés. Abonnez-vous pour ne rien manquer au sujet de vos footballeurs préférés. A bientôt pour une nouvelle vidéo.